T'es le joli capillaire ! Si vous voulez faire plaisir à une matante, c'est exactement ce qu'il faut dire. S'extasier sur le joli capillaire de sa varangue. Ce à quoi elle répondra invariablement « Ah non, t'es plus jolie avant ! » Il y a toujours un courant d'air ou un coup de soleil qui aurait soi-disant ravagé le capillaire. Le capillaire, c'est une fougère. Donc, comme toutes ses consoeurs et multiples cousines, elle adore l'humidité et l'ombrage. Dans la brume, ou sous le vaporeur de votre matante, elle frissonne de joie. Et c'est vrai que dès qu'on la voit, on ressent cette légèreté et cette fraîcheur du fond des bois. C'est peut-être pour ça qu'à La Réunion, on l'aime tant et qu'on l'expose en bonne place, dans son joli cache-peau sur le napperon d'Antelsilaos. Elle a l'air hyper fragile, et on la suspecte de l'être, à part dans sa vraie vie, entendez, dans la nature, où vous la découvrez au détour d'un sentier jaillissant de la roche, vivant d'eau fraîche et d'eau fraîche. Dans nos cases, c'est une autre histoire. Et pourtant, dès qu'elles s'y plaisent, oui oui, ces belles ont leurs humeurs, elles déroulent leur front de gracie la qui mieux mieux chaque matin du monde. Certains sont des experts pour faire crever les capillaires. D'autres pour créer des mini-forêts à faire pâlir un rempart moussu coiffé d'une cascade. Faut dire qu'il en existe des tas, avec des noms gracieux avec ça. La brise, la plie, zécaille ou tamarin, cheveux de Vénus ou queue de poisson, et même prince de Galles. Ça devient vite tentant d'en faire une collection. Ça m'aime, la Réunion. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?